Salut les amis, c'est Baba Bear ! Prof de jardin, enchanté. J'étais en train de penser à un truc. Tu te rappelles, toi, quand tu as été à l'école, qu'on avait tout le temps des blocs d'une heure. Une heure de géographie, une heure de maths, une heure de technologie, etc. Déjà, premièrement, ce n'est pas du tout adapté à notre façon de se fonctionner. C'est très dur pour nous de faire une heure de ça, une heure de ça. Bien sûr, on s'en click-in, bien sûr, on bouge, il y a besoin d'action, etc. Donc l'école, comment elle a été faite, ce n'était pas superbe. À part, il y a un petit peu d'exercice entre, quand tu arrives au collège-lycée, tu vas d'une salle à une autre, tu changes de prof. Mais ce format-là, il n'est pas cool, tu le vois très bien. Imagine maintenant que le format change, et qu'au lieu d'aller t'asseoir une heure dans une salle pour étudier l'histoire-géographie, tu as l'équivalent en 15 minutes d'un truc super bien fait, rapide. Il n'y a pas besoin de perdre tout ce temps, j'y vais, je vais à l'essentiel, au but, aux propos vraiment bon de ce cours. Et ensuite, tu as du temps de réflexion, tu as du temps d'action, tu as du temps de liberté pour lire, pour te renseigner, pour voir. Ça, c'est ça, moi, qui m'intéresse. Et c'est ça, le format d'école que j'avais envie de faire. Je n'ai pas envie de passer des heures à faire des cours devant un tableau, pas du tout. Je pense que je peux très rapidement t'expliquer un sujet, et toi, tu peux agir dessus, tu peux t'impliquer. Donc moi, je n'enseigne pas l'histoire-géo, j'enseigne le jardin, comment on fait un jardin, etc. Mais j'enseigne aussi comment on devient prof en ligne, comment on commence à s'émanciper, on crée sa propre école, comme j'ai fait, et que tu vends des formations, que tu vends des cours, et que tu crées une université, ou un collège, ou un lycée, ou un club nature en ligne, parce que c'est tout à fait possible. Et ça te libère tout ce temps, et ensuite, ça fait du sens, je crois. Donc voilà, c'est un petit peu ça, le genre de truc. Je me rappelle, quand j'allais voir, je faisais des cours justement d'histoire à la fac, je me dis, c'était lent, c'était genre, oh là là, vas-y, vas-y, je perds du temps, j'ai l'impression de trouver. Je préférais prendre un livre à ce sujet, aller m'asseoir près d'une rivière, ou en montagne, et lire ça, je peux le faire tout seul. J'ai pas besoin d'aller dans la fac, j'ai pas besoin d'aller venir écouter ce truc, je trouvais ça une perte de temps. C'est pour ça que j'ai dit, mais attends, la meilleure école, c'est sur la route, c'est en vivant. Au lieu d'aller faire un cours sur le Pérou, bah au Pérou, mon ami ! Et je suis allé au Pérou, tu vois tout, et tu découvres. Et tous les pays, donc au lieu d'étudier l'histoire-géographie, j'y vais physiquement, etc. Bref, tu vois, ce mélange en ligne et de physique, mais volontaire, c'est-à-dire par un choix personnel, je vais aller choisir ma formule, mon stage à moi, pour compléter mon cours d'histoire-géographie, je trouve que ce système éducatif, il fait du sens. Et en fait, on peut l'appliquer très facilement, très rapidement, et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'on peut être payé abondamment. Oui, nous, les profs, au lieu d'avoir un salaire de misère et de bosser comme des oufs tout le temps, sans vacances. Ah si, on a des vacances, mais on pense que les profs ont des vraies vacances. Mais non, on bosse tout le temps, on est tout le temps en activité, tout le temps en train de penser aux cours, etc. Si ce n'est pas le cas, c'est pas que tu n'es pas un prof dans l'âme, tu es un faux prof, va-t'en de l'éducation ! Espèce de faux prof ! Donc oui, on peut être payé abondamment. On peut gagner beaucoup plus qu'on n'aurait jamais imaginé, parce qu'on peut utiliser les leviers comme Internet, on peut démultiplier les... Qu'est-ce que c'est simple ! Et on transmet un cours de qualité qui est rapide, qui est dense, qui va, qui fait vibrer, qui facilite la chose et on répond le cours à plein de personnes. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de le faire année après année, le même cours, le même cours, le même cours chaque semaine. Mais non, tu le fais une fois, bien fait, et là, tout le monde, autant de personnes qui peuvent prendre ton cours. C'est genre, tu remplis peut-être un stade de foot au bout de quelques années, genre, un stade de foot écoute ton cours. Donc, qu'est-ce que tu vas leur dire maintenant ? Qu'est-ce que tu as envie d'enseigner ? Et c'est ça le truc, c'est est-ce que tu as envie d'enseigner le cours qu'on te dit, que l'Académie Nationale te dit il faut étudier ça ou tu as envie d'enseigner quelque chose d'autre, un autre moment de l'histoire, tu as envie, une autre forme artistique, tu as envie de quoi toi ? Toi, tu enseignerais quoi ? Et c'est ça moi qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu as la passion, qu'est-ce que tu as vraiment envie de tout cœur de transmettre, d'enseigner ? Si tu as ça, prends contact avec moi, regarde ce que je fais, je fais des formations pour t'expliquer comment mettre ça, ce savoir, cette originalité, cette envie de transmettre, comment la mettre à profit aussi bien de ta vie financière qu'émotionnelle qu'enrichissante pour tout le monde, bref, le grand kiff. Voilà, si ça te le dit, je te dis, rejoins-moi sur cœuracœur.org tu vas voir, il y a une petite enveloppe rose, petit clic dessus, tu vas mettre ton email si tu as envie et comme ça, je t'envoie tous les jours un petit courrier, un petit mail pour te pomper, pour te donner des astuces, donner des bons plans et te parler de mes cours à moi. Donc, tu as juste à observer comment je fais mes mails, comment je gère mon entreprise et tu comprendras naturellement. Voilà, donc rejoins-moi, observe-moi, regarde comment je fais et si tu as besoin d'astuces, si tu n'y arrives pas et que tu as envie de savoir ce que j'utilise, comment je fais, c'est-à-dire quel site internet j'utilise, quels sont mes outils, comment j'ai fait, comment j'ai réussi, comment ça marche, combien on gagne, toutes ces choses-là, et j'aime voir. Voilà, ciao, ciao. Ciao.